Musique Alors, Amie Sagittaire, voilà. Voilà, je vais vous présenter cette petite lecture intuitive qui ne représente pas l'énergie du mois de novembre et non plus pas celle de décembre. C'est au moment où vous rencontrez cette vidéo. Voilà, pour l'instant, je commence ainsi, même s'il y aura des séquences qui seront beaucoup plus en lien avec les mois et les lunaisons aussi. Mais ça, ça viendra ensuite. On va commencer avec une situation qui vous touche au moment où vous découvrez cette vidéo et de voir ce qui ressort ici. Je vous invite à vous laisser imprégner par ce qui va être évoqué au niveau des symboles, du sens. Vous verrez qu'il y aura peut-être une résonance avec une situation dans votre vie, soit privée, soit professionnelle. Et de voir un petit peu le message que ces cartes ont envie de vous transmettre. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, je vous invite à le faire pour vous signaler un peu les cartes que j'utilise. Si vous êtes curieux, curieuse de les connaître. Alors, pour vous, sagittaire. Sagittaire. Si vous êtes sagittaire, ascendant ou signe solaire. Ça s'adresse à vous. Inquiétude. Seriez-vous inquiet, sagittaire ? Auriez-vous une préoccupation en ce moment ? Qui n'en a pas ? À ce niveau-là, franchement, on peut dire qu'on tape juste pour tout le monde. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'entendre qu'il s'agit ici de quelque chose qui est un peu plus important ou un peu plus pertinent que d'autres situations, d'autres choses. Parce qu'il y a plein de cartes qui nous donnent plein d'états de vie, plein d'humeur. Et là, c'est l'inquiétude qui s'invite. Et donc, peut-être êtes-vous préoccupé, angoissé par quelque chose ? On va aller regarder quoi ? Ça va vous aider pour la suite. Dans quel environnement ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que l'inquiétude se situe ? Alors, quand je dis inquiétude, c'est de l'angoisse, du doute. Quelque chose qui n'est pas encore suffisamment sécurisé en vous, autour de vous, pour vous permettre de vous sentir bien par rapport à une situation particulière. On va voir laquelle. C'est celle-ci. Le vin, le jugement. Alors, il s'agit de quelque chose qui est en lien vraiment avec vous, votre situation, quelque chose qui pourrait vous être reproché, quelque chose que vous pouvez juger, vous, comme reprochable. Peut-être que vous êtes dans une forme de culpabilité en ce moment. Le vin, c'est le jugement dans les arcades majeurs du tarot. Et ici, pour cette carte-là, eh bien, on est dans la notion de suprême alchimie de l'être. Je sais, c'est très flou. Je vais vous dire ce qui se passe. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Il y a un événement dans votre vie où vous êtes dans un carrefour de votre vie, à un moment donné, où vous avez compris beaucoup de choses vous concernant, ou compris ou senti beaucoup de choses concernant une situation particulière, un événement particulier. C'est comme une grande prise de conscience et le jugement dans la carte en elle-même nous dit souvent, c'est une renaissance à vous-même. C'est un retour à votre vérité, quelque chose qui se révèle enfin. Et peut-être que ça vous inquiète, peut-être que vous vous questionnez. Parce que c'est comme si, moi je sens, c'est comme si vous aviez pris conscience qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez plus dans votre vie, que vous voulez quelque chose de mieux pour vous. Vous voulez quitter quelque chose. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Il ne veut plus de ce costume qui est trop étroit pour lui, vous voyez. Sauf que c'est inquiétant. Parce que ce nouvel être qui se présente, vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas la réaction des autres. Vous ne maîtrisez pas tout ce qui peut venir par rapport à cet état-là. Tout ce qui peut advenir, comme on dit. Et puis vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas de visibilité sur les implications de cette révélation et de l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Donc vous êtes inquiète. Mais inquiète, c'est qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Je quitte mon environnement ? Je quitte cette personne ? Je quitte ses amis ? Je change mes habitudes ? Voilà, ça pourrait être de cet ordre-là. Donc oui, on est tous à un moment donné dans notre vie dans la croisée de ce type de chemin-là. de se dire, tiens, j'ai évolué, j'ai un palier qui s'est fait, si tant est que vous êtes dans une démarche d'évolution. Mais peut-être que des fois, les événements qui viennent à vous, vous forcent dans cette évolution, vous provoquent l'évolution, la transformation, avec des prises de conscience. Quelqu'un qui nous quitte, par exemple, provoque une prise de conscience. Et donc, oui, je suis dans cette inquiétude. Qu'est-ce qui va advenir de moi avec ce que je viens de vivre ? Et dans cette nudité, je ne dirais pas nudité de qui je suis, parce que c'est un peu comme je suis à nu devant cette personne, devant cette situation. C'est aussi, je suis nouveau, je suis différent. Je viens de vivre quelque chose qui m'a révélé peut-être des erreurs, peut-être des aspirations particulières. Je pense à des gens qui ont fait un burn-out, qui disent, je ne veux plus revivre ça, je suis inquiète, parce que maintenant, est-ce que je vais pouvoir fonctionner avec ce dont je prends conscience de moi ? Voilà, j'espère que c'est clair, je m'étale un petit peu, mais je veux que ça coïncide avec votre situation, vous arriviez à toucher où ça se situe pour vous. Alors, on va aller regarder plus précisément ce qui vous est conseillé, ce qui peut être soit un frein, soit un axe intéressant à dépasser. Si vous sentez que vous êtes dans cette situation, si ça ne vous parle pas du tout, ça arrive, bien entendu, c'est très général, mais si vous ne vous sentez pas concerné, ça ne vous touche pas, bien entendu, ce n'est pas grave, passez votre chemin, ce sera pour la prochaine fois. Donc, pour vous, Sagittaire, quel est cet élément qui va vous aider à aller plus loin ? Cette carte est sortie souvent pendant ces tirages de lecture intuitive, c'est le 6 de denier, l'équilibre, je donne, je reçois. L'important pour vous, de vous sentir plus sûr, plus rassuré, de sortir de cette inquiétude par rapport à ce qui peut émerger de vous, ces prises de conscience, ce que ça révèle de vous, c'est d'aller dans l'échange, un échange équitable, un échange juste, pas un échange qui va vous, je dirais, vous mettre dans une situation désagréable. Il ne s'agit pas de recevoir des critiques, des reproches, il s'agit d'avoir du feedback intéressant qui va vous nourrir et la même chose, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez pouvoir exprimer, expliquer un petit peu les choses, qui vous êtes, ce qui est bon pour vous, quelle est cette nouvelle révélation qui éclot en vous et la place que vous voulez lui donner, ça va passer par cet échange avec le monde extérieur, votre famille, peut-être vos parents, vos enfants, votre conjoint, votre responsable hiérarchique, vos collègues, vos meilleurs amis, que sais-je. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous invite à l'équilibre entre je donne, je reçois. Je serais curieuse de savoir si ça vous parle parce que là, je sens que ça vient toucher un élément particulier. On est vraiment dans cette transition. Ce n'est pas votre environnement professionnel qui change, ce n'est pas votre environnement de vie qui change, c'est quelque chose en vous qui change. Et il s'agit de retrouver cet équilibre dans les relations que vous avez, c'est-à-dire que votre nouveau moi, vos nouvelles valeurs, vos nouveaux besoins, ils ont besoin d'être exprimés et que ça coïncide avec ce que les autres comprennent que vous attendez d'eux et qu'ils attendent de vous. C'est un petit peu l'axe qui s'invite à vous pour sortir de l'inquiétude dans laquelle vous seriez. Donc, voilà, s'il y avait une réponse en regard d'une situation anxieuse dans laquelle vous seriez, des doutes, vous avez cette réponse-là. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte quelque chose. En tout cas, je souhaite que ça le soit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en privé. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, faites-moi signe. Je fais des consultations individuelles. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre la prochaine lecture intuitive. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada